Aujourd'hui, je prends la décision de pardonner pour que tu puisses défaire dans mon cœur le nœud de l'amertume que je porte en moi. Je veux pardonner pour toujours au nom de Jésus, car sans le pardon, je ne puis commencer une vie nouvelle. Ô ma mère, mère du bel amour, toi qui as eu le cœur transpercé par la douleur en contemplant les souffrances de ton Fils, toi qui tant de fois as été agressée, humiliée, reçois dans tes mains le nœud de mon manque de pardon et libère-moi de ce nœud. Donne-moi la force nécessaire pour faire un pas, ce pas, le pas du pardon. Donne-moi la volonté d'aimer celui qui m'a tant blessé et donne-moi la foi pour croire que sans le pardon, il n'y a pas de bénédiction. Je cherche une dame qui a plusieurs enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une dame qui a plusieurs enfants, qui peut venir ici ? Varda, vous avez combien d'enfants ? Venez là. Ces mains ont des rides, de belles rides. Qu'est-ce qu'ont fait ces mains pour élever vos enfants ? Ils ont travaillé. Oui. Quel travail ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ces mains ? J'étais, je fais institutrice, mais quand même à la maison je travaillais. Vous avez cuisiné ? Bien sûr, j'ai lavé, j'ai cuisiné et j'ai repassé. Ça, c'est les mains de l'amour. Cette main, c'est le prolongement de son cœur. Donnez-moi la main. C'est le prolongement de son cœur. Elle n'a pas besoin de dire je t'aime. Elle a prouvé avec ses mains, comme toutes les femmes d'ailleurs, elle a prouvé son amour. C'est les hommes qui ont besoin de dire je t'aime. Une femme, elle n'a pas besoin de dire. Sa main est le prolongement de son cœur. C'est pour ça que nous les hommes, il faut embrasser les mains. Là, je vois des couples là. Allez embrasser la main de votre femme. Embrasser les mains de nos mères et de nos femmes tous les soirs. Parce que c'est les mains de l'amour. Allez embrasser les mains de votre femme. Là, je veux le voir. Non, bien, avec un beau baiser. Sans aucun doute. Merci Varda. Marie qui défait les nœuds, elle ne vous dit pas qu'elle vous aime. Elle le prouve. Elle travaille pour défaire les nœuds de vos vies. Toutes les souffrances de vos vies. Et cet ange, voyez-vous, qui tient un ruban de ce côté, un ruban sans nœuds, vous regarde et semble vous dire « Vois, vois ce qu'elle peut faire si tu lui laisses la liberté de faire cela. » T'es bien là, côté d'elle. T'as fait tellement de bonnes réponses jusqu'à présent. Pour quelles raisons elle veut défaire les nœuds de nos vies ? Pour qu'on s'approche de qui ? Mais oui, bien sûr. Elle ne sait pas quoi faire pour qu'on s'approche de son fils Jésus. À travers toute cette humanité qui reçoit des grâces à travers elle, si vous recevez une grâce, vous allez vous dire « Je suis aimé, je suis aimé par la mère de Dieu. » Peut-être qu'il y a très longtemps que vous êtes loin du Seigneur. Marie qui défait les nœuds vous ramènera au Seigneur, pas à pas. Les gens qui fréquentent le sanctuaire au Brésil, ce n'est pas forcément des catholiques. L'église catholique, malheureusement, a blessé beaucoup de personnes et beaucoup de personnes ont quitté l'église. Et Marie qui défait les nœuds, les ramène. Ils ne savent plus à qui se diriger à cause de certains nœuds qui sont tellement serrés qu'en désespoir de cause, ils viennent la voir. Et Marie qui a un cœur de mer, répand ses grâces à profusion. Et ensuite, les personnes grandissent dans l'amour et reviennent lentement vers son fils Jésus. Vous avez des... Je vais te donner quelque chose à toi. Viens là. Ces chapelets, ils sont en Pau-Pau-Brasil. C'est du bois, un bois noble, un très beau bois. C'est un des plus beaux bois brésiliens. C'est le chapelet de Marie qui défait les nœuds. Dans ce médaillon, il y a Marie qui défait les nœuds. Je vais terminer en vous... En vous oignant avec l'huile de Marie qui défait les nœuds. C'est l'huile qui brûle devant son icône, devant le tableau au Brésil. Je vais tous vous oindre. L'huile, elle sert à quoi, l'huile ? Non, l'huile, elle est là. Ça sert à quoi, l'huile ? Moi, généralement, on utilise de l'huile pour faire quoi ? Hein ? Si la charnière, les verrous de vos portes sont rouillées, qu'est-ce que vous allez mettre ? De l'huile. Ah, vous allez demander à Marie qui défait les nœuds de mettre de l'huile sur les portes de vos cœurs afin de les ouvrir toutes grandes au Seigneur. Ces portes qui sont bloquées, les verrous des portes de vos cœurs sont bloquées. Les verrous des portes de l'amour. La phrase que je vais vous laisser ce soir, c'est celle-là. Vous allez la répéter. Qui d'entre vous ce soir aura l'audace de dire avant de dormir, Seigneur, traite-moi demain comme j'ai traité les autres aujourd'hui. Il y a des nœuds à défaire dans nos vies, d'amour. C'est ça qu'il faut lui demander. Je vais vous oindre avec l'huile. Vous allez demander des grâces personnelles. Ma mère, viens me toucher dans mon corps, dans mon cœur. Viens me restaurer. Viens redonner vie à mon cœur qui est mort. Vous allez venir en ligne et je vais oindre. Vous allez venir en ligne et je vais vous aider. Au revoir. Votre vous aide. Vous avez des délicatres de l'air dans le corps et vous rencontre quelque chose d' symbolic. Le premier exercice dans le Pilates workout de 100. 1,100.